Bonjour, je m'appelle Valérie Bertrand et je suis maître de conférences en psychologie sociale au sein de l'UCLI. Je vais aborder l'étude exploratoire comparative des représentations sociales véhiculées sur le confinement. Mardi 17 mars 2020, la France entière est confinée. Les écoles, collèges, lycées et universités sont fermées et le télétravail se généralise. Bien sûr, le confinement a été vécu de façon subjective. Confiné dans un studio ou dans une résidence secondaire n'a pas les mêmes impacts. Néanmoins, le confinement est un événement social, générationnel et intergénérationnel qui s'est imposé à tous et a révélé notre vulnérabilité. Comment cette période étrange a-t-elle été vécue ? Quelles émotions ont été ressenties ? Quelles actions ont été mises en œuvre ? Ce sont à ces questions que nous répondons à travers une recherche exploratoire sur les représentations sociales du confinement en étudiant le noyau central et le système périphérique de ces dernières. Les trois dimensions de la représentation cognitive, conative et affective sont analysées. Un recueil d'associations verbales à partir du mot confinement a été présenté à deux groupes différents. Un groupe de 111 étudiants de première année de psychologie à l'UCLI et un groupe de 81 salariés, enseignants de psychologie, de droit et à l'SDES de l'UCLI. L'analyse des termes fournis et de leur fréquence d'occurrence nous a permis de dégager les éléments les plus saillants de la représentation sociale pour chaque groupe. Les étudiants de première année de psychologie ont assimilé le confinement à un enfermement ou à une privation de liberté. Ce temps a été jugé lent, parfois ennuyeux, mais cela a été l'occasion d'une réflexion sur soi. Pour les salariés, le tableau est un peu différent. Bien sûr le confinement a été long et éprouvant, il a été étrange, mais surtout il a été sécurisant et a permis de se protéger de la maladie. Concernant les limites de cette étude, nous pouvons pointer notre échantillonnage au niveau des étudiants. Celui-ci est circonscrit à des étudiants de psychologie et les sujets féminins sont majoritaires. Aurait-on obtenu les mêmes résultats avec une population plus mixée en termes de sexe et de choix d'études ? Il conviendrait aussi d'augmenter la taille de l'échantillon du personnel en prolongeant cette recherche.